Grand reportage sur le mondial du bâtiment, à suivre sur BatiRadio, en partenariat avec 3CA BTP. Noura Bari, bonjour. Vous êtes CEO et fondatrice de Carbon Saver. En quoi est-ce que la crise énergétique a-t-elle impacté les métiers du BTP ? La crise climatique a impacté les métiers du BTP de plein de manières. Le fait que les normes évoluent, l'ARE 2020 qui est une norme environnementale et pas juste thermique, qui fait que les professionnels doivent s'intéresser à davantage de sujets, se poser davantage de questions et avoir des phases de conception un peu plus complexes. Quel rôle à ce moment-là doivent jouer les professionnels du BTP afin d'aider les consommateurs à être moins impactés par cette crise à court et à long terme ? D'une manière générale, ce qui a toujours aidé et ce qui continue d'aider le consommateur à limiter les dégâts, c'est un travail de conception extrêmement poussé en amont du projet. Moins on laisse de choses au hasard et moins on a de chances d'avoir de dérapages tout simplement. Et puis tout ce travail à amont fait qu'on va pouvoir faire parfois des choix plus judicieux, trouver des alternatives pour justement arriver à quelque chose qui reste tenable pour le budget du client final. Et enfin, qu'est-ce que votre projet CarbonSaver peut faire pour y contribuer ? CarbonSaver, tout l'intérêt de la solution, c'est qu'elle apporte un conseil concret, précis, contextualisé par rapport au projet, qui permet de réduire l'impact, de s'assurer qu'on est bien conforme à des normes comme l'ARE 2020 par exemple, c'est ce qu'on est en train de bientôt proposer là à nos utilisateurs. Surtout, CarbonSaver, c'est une solution qui pousse énormément le réemploi, qui aide à l'anticiper et à le prévoir dans son projet. Et le réemploi, c'est clairement une des pistes qui va permettre de réduire l'impact et de préserver aussi le climat, puisque tout ce qui n'est plus à produire est déjà sale gagné pour la planète. Sous-titrage ST' 501